On dit en français, ce n'est pas tous les jours dimanche, ce qui donnerait pour un juif, ce n'est pas tous les jours Shabbat. Certes, notre temps se partage entre la semaine où nous nous investissons dans le mondain et le Shabbat qui est réservé à la famille, la prière et l'étude. Mais le message que nous laisse le Shabbat motive notre engagement quotidien. Moshe nous donne dans notre paracha les lois de la Shemitah, septième année dans laquelle l'agriculteur ne pourra travailler la terre. La Torah nous précise que ce passage fut dit Behar Sinai sur le mont Sinai. Rachi nous rapporte ici les paroles des sages du Talmud qui nous indiquent que la Shemitah est l'archétype de tous les autres commandements. Tous les détails de leur loi furent eux aussi promulgués sur la montagne sainte. Qu'est-ce que la Shemitah a-t-elle de particulier pour être devenue le modèle des autres mitzvot ? La réponse tient dans le fait que notre engagement dans le service de Dieu défie le plus souvent toute logique et fait appel à la foi. C'est en cela que la Shemitah devient le modèle pour les autres mitzvot. Car l'observance de la Shemitah par l'agriculteur, qui pourrait logiquement s'inquiéter de son devenir durant cette année de jachère, est la meilleure expression de la foi qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada